Je me présente, je m'appelle Riviera, Nécrous Riviera. Je ne suis qu'un simple homme. Je ne suis ni un soldat, ni même un combattant. Je me suis retrouvé ici, sans rien avoir demandé, tout comme ces hommes que vous voyez ici rassemblés. Quelqu'un nous a emmenés ici, dans le but que nous nous affrontions. Nous sommes montés il y a quelques instants dans un avion. Cet avion va nous parachuter sur une île. Et sur cette île, nous allons devoir nous entretuer. Vous nous obligez à nous entretuer. Du poison va lentement envahir l'île. Vous nous obligez à nous regrouper dans une zone de plus en plus petite. Et si nous ne nous entretons pas, nous allons tous mourir. Je suis accompagné par trois autres personnes. Je ne les connais, ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Pourtant, ma vie et leur vie vont être entre mes mains et la mienne entre les leurs. Deux points ont été signés sur la carte. Un point jaune et un point bleu. Mes coéquipiers n'ont pas l'air d'accord. Dans l'endroit où nous devons nous parachuter. Nous avons décidé de rejoindre le point bleu. Je suis un peu en retrait d'eux. Je ne suis pas... C'était mon premier son parachute, moi qui ai le vertige. Je me suis retrouvé très effrayé. Me voilà parachuté. Seul. Éloigné de mes alliés. Sans aucune arme. Les armes ont été parachutées elles aussi sur l'île. Dissimulées dans les maisons. Par-ci, de là. Nous allons devoir fouiller. Nous allons devoir fouiller pour trouver de quoi nous équiper et pouvoir nous défendre. Je suis tellement loin de mes équipiers. que je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je décide tout d'abord de me rendre à une petite maison. Isolée. Peut-être trouverais-je de quoi m'armer. Pour pouvoir me défendre en cas de danger. Je rentre dans la maison. Et hurrah. Un M16. Des munitions. Des bandages en cas de blessure. La chance me sourit. Je décide de reprendre ma course. Et de rejoindre mon équipe. Je cours en perte d'haleine. Bon, qu'il ne suis pas spécialement sportif. Qu'il ne suis encore moins spécialement endurant. Je souffre. Mais pour mon meubrulle. Ma gorgée sèche. Je sais que si je ne cours pas. Je peux perdre la vie. Et croyez-moi. C'est la meilleure des motivations pour trouver un second souffle. La zone va bientôt se rétrécir. Nous n'allons pas avoir le choix de... Commencer à tuer nos opposants. Même s'ils ne nous ont rien fait. Même s'ils ont des familles. Des familles qui se demanderont où ils sont. Ce qu'ils sont devenus. Mais égoïstement. Je préfère faire pleurer leur famille que la mienne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de tout faire pour survivre. J'aperçois au loin mon équipe. Un peu dispatchée. Je m'approche lentement d'eux. Chaque pas qu'ils me rapprochent d'eux. Ils me redonnent de l'espoir. A 4. On a plus de chances de survivre. Que seul. Je décide de rejoindre mon équipier numéro 2. Et mon équipier numéro 3. Qui ont l'air de rester groupés. Et qui ne sont pas très loin de moi. Je laisse l'autre équipier. Vague abonder. Faire son petit chemin tout seul. Ma montre m'a dit qu'il reste encore 84 survivants. Avec nous. Ce qui nous fait encore 80. Ennemis. Dissimulé un peu partout sur la map. Et voilà comment s'achève ma vie. Trahi. Ne jamais faire confiance à un blague du ghetto. Pour quelques stuffs. Il a préféré me tuer. Voilà. Je suis mal tombé. Être blanc dans ce monde. C'est difficile. Surtout dans une équipe de noirs. Pour me voler quelques bandages. Bandages. Et une arme. Le noir m'a trahi.